Bonjour tout le monde ! Bon, vous en êtes où dans votre garage ? Est-ce que vous avez déjà acheté pas mal de voitures ? Testez différentes voitures de différentes catégories ? Testez différentes classes de voitures ? Évidemment, si vous venez régulièrement en live le soir avec moi, c'est le cas. Vous avez déjà dépensé pas mal de crédits et vous devez déjà avoir un garage assez conséquent. Alors attention, je précise encore une fois, je le reprécise parce que j'ai beaucoup de messages dans ce sens-là. Je joue sur Xbox Series X, j'ai le jeu en version premium, ce qui fait donc que j'ai certaines voitures « rares » qui sont données à tous les possesseurs du premium, c'est-à-dire une voiture par semaine pendant 30 semaines. Ça, il faut le savoir, avec le premium, vous avez ça. Vous avez également un boost de crédit qui n'est pas négligeable puisque vous gagnez des crédits x2. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça explique aussi le nombre de crédits que j'ai actuellement et donc peut-être la quantité de voitures que j'ai dans le garage. Si vous suivez les vidéos que je fais, vous avez sans doute aussi débloqué la voiture entre guillemets en vedette de cette fameuse carrière. C'est-à-dire que vous avez sans doute débloqué la Acura. Et ça, c'est effectivement un petit peu la cerise sur le gâteau de cette saison actuelle. On va voir ce qu'ils vont nous proposer dans la prochaine saison. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque vous faites votre carrière, et on va y venir, on va en parler de la carrière, et bien vous allez pouvoir débloquer à chaque fois, dans chaque catégorie, une voiture supplémentaire. On a une Ford, on a une Lexus, on a une Dodge, il me semble. Vous avez plein de voitures à débloquer et ça, à condition de faire votre carrière. Alors, attention, c'est pas forcément le truc le plus agréable à faire. On va en parler pendant, justement, que je débloque les dernières voitures. Parce qu'il me reste à chaque fois une petite course à faire dans chacune des catégories, sauf la première que j'avais déjà débloquée. Et puis ensuite, je repars avec la dernière récompense. J'ai gardé tout ça, j'ai fait toutes les courses avant, pour me dire que, allez, en une petite soirée, en une heure à peu près de game, je vais pouvoir terminer quasiment l'intégralité de cette carrière. Bon, et bien écoutez, let's go. On va commencer par le commencement. La première, comme je vous l'ai dit, la Ford, je l'ai débloquée. Enthousiaste Tour. Est-ce que vraiment on est enthousiaste à faire ce genre d'épreuve ? Ça, c'est une grande question. Et j'ai hâte de voir, justement, vos commentaires pour ceux qui ont déjà terminé l'intégralité de la carrière et ce que vous en avez pensé. On en débat maintenant. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ce qui est proposé dans Forza Motorsport. Alors déjà, avant de lancer une course, bien évidemment, vous allez sélectionner votre voiture. Vous allez vous lancer dans peut-être quelques réglages et quelques modifications. Mais j'aime beaucoup la présentation des différents circuits qui sont proposés. Je trouve que c'est assez bien foutu. Ça permet de voir le tracé complet du circuit que l'on emprunte. Et puis, j'aime beaucoup aussi les petites séquences que l'on a avant de prendre la voiture ou avant également de prendre le départ et donc d'être sur la grille de départ au début de la course. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal foutu. Alors évidemment, je pense que quand on l'aura vu 50 fois, on en aura peut-être un petit peu marre. Mais en tout cas, c'est sympa. Ça change de ce qu'on avait avant. Et puis, les petits mouvements de caméra comme ça, quand on tourne autour de la bagnole ou quand il y a différents points de vue, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et ça permet, en tout cas moi personnellement, ça me permet de voir la bagnole avec laquelle je vais rouler. Étant donné que je roule dans 99-95% du temps, toujours en vue capot. Donc je ne vois pas grand-chose de ma voiture. J'en arrive même à oublier la voiture que je suis en train de piloter. Donc voilà. Ça, c'est la petite anecdote. Mais je trouve que ça permet de s'immerger un petit peu dans la partie, de s'immerger dans la course avant de démarrer quoi que ce soit et de voir un petit peu de monde comme ça sur la grille de départ. C'est toujours agréable. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que... Alors, ne faites pas comme moi. Moi, j'avais picoré un petit peu au début du jeu. Dès que j'ai eu la licence, j'ai picoré un petit peu. J'ai fait quelques courses à droite, à gauche. Et puis voilà. Et puis je trouvais que c'était extrêmement lassant. Donc je n'ai pas continué. Et puis à un moment, je me suis dit « Bon, écoute, il faut terminer cette carrière parce que tu as la possibilité de débloquer les nouvelles voitures. » Et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Très clairement. Débloquer les 5 voitures. Il n'y en a que 5 à débloquer. Mais 5 voitures à débloquer au bout de 25, 30 courses. Donc c'est un petit peu long. C'est un petit peu fastidieux. Et c'est assez monotone comme ça. Et moi, en plus, j'ai essayé de rusher tout ça à un moment. Pendant un week-end où j'étais vraiment disponible. Ne faites pas ça. Parce qu'au bout de quelques heures de jeu, vous allez vite en avoir marre. Parce que, comme je le disais, c'est très répétitif. C'est très fastidieux. Il n'y a pas grand-chose d'excitant. Et quand on voit le comportement de certains drive-atars, certaines ZIA, bah ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment lassant. Parce que vous allez avoir des ZIA qui, lorsqu'elles vont vous percuter, ok, ça peut arriver même en course quand on est dans le lobby privé, soit. Mais ça continue à accélérer. La voiture va continuer à accélérer et à vouloir vous pousser, à vouloir vous sortir. Et c'est absolument pas agréable. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines conditions de course. Faire 25 courses pour pouvoir débloquer une voiture, que ce soit une Porsche, une Lexus, une Dodge ou autre chose. Ouais, vous vous dites que c'est quand même un peu cher payé pour tout ce que j'ai pu faire comme kilomètre sur différents circuits. D'autant plus que, mais ça on en a déjà parlé, les circuits ne sont pas extrêmement variés. Parfois, on utilise les différentes variantes des circuits qui sont des variantes plus courtes ou qui sont tout simplement l'essence inversée des circuits existants. Ouais, d'accord, mais comme il y a peu de circuits, on a assez vite fait le tour. Et puis, hormis le fait d'avoir dans certains cas une météo incroyable, quand il y a des bancs de brouillard à Silverstone de nuit, franchement, c'est absolument magnifique. Là, c'est vraiment quelque chose qui change complètement par rapport à Forza Motorsport 7. Et même pour ceux qui, effectivement, n'ont jamais fait de Forza Motorsport, franchement, c'est vraiment très, très bien foutu. La météo, elle joue pour beaucoup. Mais justement, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas suffisamment de courses, suffisamment longues, pour pouvoir aller jouer avec le changement de pneus, le remplissage à nouveau de votre réservoir, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que dès lors que vous passez par les stands, pour peu que vous ayez mis la difficulté assez élevée, vous allez perdre votre course, ça ne va pas forcément être très, très fun. Et d'autant plus que les Drivatars, eux, ne vont pas forcément le faire non plus. Donc, il y a vraiment une espèce de problème au niveau de la calibration, je trouve, de cette carrière, où c'est toujours le même format, ce n'est pas beaucoup de tours, pour ne pas que ce soit trop là, sans doute, mais ça l'est quand même. Et il y a peu d'excitation en termes d'épreuves. Vous n'avez pas d'épreuves qui vous demandent, par exemple, de commencer 10e et de terminer 1er, de passer par les stands pour tester différents types de gommes, de faire tant de kilomètres avec un plein, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment dommage, parce que c'est toujours, toujours le même format. C'est une course qui tourne X tours sur un circuit, avec certaines conditions météo, et point. Et ça s'arrête là. Donc, c'est cher payé pour débloquer les quelques voitures qui nous sont proposées, et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la possibilité de débloquer plus de voitures avec une plus grande variété d'épreuves. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est mon avis, donc j'ai hâte de lire un petit peu vos commentaires pour voir ce que vous en pensez, vous, de votre côté. J'ai rarement, très rarement, pris du plaisir dans le mode carrière. Peut-être une fois ou deux, parce que, comme je le disais, la météo s'y prêtait, ou parce que la voiture était juste incroyable, ou parce que, justement, j'avais pu améliorer la voiture, et j'avais pu, dans ce cas-là, la rendre un peu plus performante et pouvoir m'amuser avec. Mais sinon, franchement, ce n'est pas formidable. Alors, les points positifs, malgré tout, parce qu'il y en a, pour ceux, effectivement, pour qui c'est peut-être le premier opus de Forza Motorsport, c'est que vous allez faire le tour de à peu près tous les circuits. Pas forcément toutes les variantes, mais à peu près tous les circuits. Vous allez tester différentes classes de voitures, que vous allez, bien sûr, apprécier plus ou moins. Après, c'est une question tout simplement d'appréciation, de performance et autres. Et vous allez tester des conditions météo et un mix, en fait, un peu de tout ça. Mais un petit mix de tout ça qui n'est pas poussé à l'extrême. A tel point que, je peux vous dire qu'au début, vraiment, au début, je faisais systématiquement les essais. Les trois tours d'essais qui étaient demandés, enfin, ou les X tours d'essais qui étaient demandés, et j'essayais de battre le chrono qui était donné pour justement gagner en expérience, prendre du plaisir et essayer un petit peu d'avoir un challenge. Mais ce challenge, il n'est pas valorisé puisqu'il ne vous rapporte absolument rien. Quelques experts en plus sur votre bagnole ou des points, des carpoints pour pouvoir acheter des améliorations. Mais c'est vraiment très très minime et ce n'est surtout pas mis en valeur pour que ça vous donne envie systématiquement de faire tous les essais. Donc à peu près à la moitié de la carrière ou on va dire le dernier gros tiers de la carrière, j'ai abandonné les essais et j'ai décidé tout simplement de rouler, de terminer les différentes courses pour pouvoir enfin repartir avec toutes les récompenses. Bien sûr, également, quand vous allez au bout de votre carrière et que vous terminez comme ça les différents championnats, vous allez débloquer aussi des succès pour ceux qui se posent la question. Il y a quelques succès aussi comme ça qui se débloquent. Mais là, encore une fois, c'est très très long. Alors, attention, on ne sait pas ce que va apporter Turn 10 dans les prochains mois dans le jeu. On sait qu'il y a des nouveaux circuits qui vont arriver, des nouvelles voitures qui vont arriver en mode vedette pour faire à la fois le multijoueur en vedette et à la fois le mode carrière en vedette. Mais on ne sait pas du tout si la carrière en elle-même va être modifiée, va s'améliorer, va s'étoffer. Est-ce qu'on va avoir plus de variantes ? Est-ce qu'on va avoir des véhicules beaucoup plus performants ? Parce que là aussi, malheureusement, on ne part pas dans les extrêmes. On ne part pas dans des petites voitures un peu fun comme les vieilles F1 ou comme des protos ou des choses comme ça. Donc, est-ce que Turn 10 va étoffer tout ça en nous proposant un contenu supplémentaire en mode carrière totalement solo ? Ça, j'ai hâte de le savoir et j'ai hâte d'avoir leur Forza Monthly en plus, bien sûr, de la liste des 200 correctifs qu'ils vont nous proposer. Donc, à voir ce que ça va donner. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je me suis dit essaye de faire la carrière assez rapidement pour peut-être au moment où ils vont rajouter du contenu supplémentaire avoir le temps pour pouvoir justement le faire et ainsi le partager avec vous à travers des vidéos ou à travers des lives. Donc, en dehors du fait que vous puissiez améliorer un petit peu votre véhicule, améliorer les performances en y rajoutant des pièces, modifier un petit peu les réglages de votre véhicule à condition de savoir comment ça fonctionne. parce que c'est quand même assez technique. Faire le tour des différents circuits et récupérer quelques voitures exclusives, je trouve que le mode carrière, une fois que c'est fait, on n'a pas du tout mais pas du tout envie d'y retourner. La grande question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait après le mode carrière ? Alors, pour moi, le mode carrière, c'est un peu comme terminer un autre jeu et de se dire qu'est-ce qu'il y a après. Et effectivement, après, pour moi, ça va être déjà de continuer à proposer régulièrement en live des courses ensemble en lobby privé, de vous proposer également des week-ends de course avec différents formats et aussi de m'atteler aux rivaux. Et enfin, de pouvoir vraiment essayer de tester sur différents circuits, de tester des voitures, de tester les rivaux, d'améliorer mes chronos en jouant également avec les aides que j'ai actuellement encore en place et de pouvoir me dire que je vais pouvoir m'améliorer et je vais pouvoir claquer des bons chronos pour pouvoir performer lorsque, justement, on organisera des week-ends de course. Donc, il y a une autre phase après ça. Le mode carrière, c'est vraiment le truc le moins fun et je pense que les rivaux, c'est là que je vais m'éclater parce que c'est là que je vais essayer de chercher le petit dixième, la demi-seconde et que je vais essayer de m'améliorer par rapport à certains joueurs d'entre eux, d'ailleurs, qui sont parmi vous avec qui je roule régulièrement. Et je sais que j'ai à peu près la même façon de piloter où j'ai à peu près les mêmes chronos et je vais essayer de m'améliorer là-dessus comme je le fais également sur F1-23 où là, c'est pareil, c'est le même principe d'essayer d'améliorer ses contre-la-montre. Voilà. Donc, ce n'est que le début pour moi, vraiment, que le début. C'est une toute petite partie du jeu. De toute façon, c'est le truc dont on se débarrasse assez rapidement pour ceux qui se donnent la peine de faire le mode carrière parce que franchement, il y en a beaucoup parmi vous qui ne vont pas se donner la peine de le faire et je les comprends largement vu le peu de récompenses que l'on a. Mais voilà, c'est que le début et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite. Bon, on se laisse là-dessus. J'ai hâte de lire vos avis justement sur ce mode carrière si vous l'avez terminé ou pas, si vous allez aller au bout ou pas et puis on se retrouve très, très vite sur la piste. Allez, ciao ! Abonnez-vous !